bonjour à tous on est de retour en effet on est là aujourd'hui tacos français mexicain allons-y allons-y let's go les éléments viande fromage et savoir on fait de la place et on commence à mise en place la place est faite je veux que de mes oignons les oignons sont là oignons rouges en premier couteau rouge bien sûr oignons rouges coupe 2 celui ci est pour moi donc assez fin la belle tourne on égalise dans les masses finalement les parures sont des rescapés on les couche en lamelles et en petit dé ceci fait petit bol on ramasse et on transporte la moitié qui reste on réserve les oignons à côté les ciselets on les réserve on passe en blanc le blanc le voilà couteau blanc bien sûr coupe 2 et en D on les coupe légèrement plus gros que le rouge on couche et on continue l'autre moitié même système en lamelles parure coupe 2 tourne et en D on tourne on égalise et on coupe caméraman le deuxième oui chef le voilà oignons coupe 2 et pareil en D et le restant en lamelles parure couche en D celle-ci reviennent ici on égalise et en D impeccable deuxième moitié bien sûr il y a trop pour un donc on divise par deux un pour Jean-Pierre et un pour moi et on réserve c'est plus ou moins égal les couteaux iront également à la plonge et les bols on les réserve mon père prend une pause à la peignot pause et on coupe à la peignot ce sera pour la fin de mon taco à la peignot coupé on dépose dans l'assiette et on réserve on continue poivron rouge en lamelles lamelles tourne et en D poivron rouge terminé on refait le transport bol transporteur et on réserve transport terminé il ira en vacances donc quand on suit la mise en place je donne la place à mon père Jean-Pierre prend sa pause je m'impose sur ma trapette le bol ici oeuf oeuf comme ça coquille plonge citron couteau jaune pépins passoire on presse sans se presser impeccable citron terminé passoire terminé et celui-ci terminé voilà si il fait le couteau jaune à la plonge boutarde cuillère jaune bien sûr une bonne cuillère comme ça cuillère plonge moutarde au frais pâte de tomate toujours pour l'acidité cuillère en bois car une cuillère en métal n'est pas idéal pâte de tomate une cuillère comme ça cuillère à la plonge et la pâte de tomate en réserve paprika une demi cuillère à café c'est suffisant pour les piquants l'harissa est là comme ça c'est suffisant harissa au frais machine maratou plonge on pré-mixe et l'huile végétale on monte la consistance est appréciable machine maratou à la plonge la maryse prend la relève bol ici trapette dans le bol la maryse trouve qu'il manque de sel un peu de sel on mélange au nom comme ça bol à la plonge et on mélange enfin tourne retourne la concession c'est impeccable et pour le sel la maryse est contente la maryse contente ira à la plonge et la sauce au frais opération fromage environ 900 grammes à 1 kg fromage table couteau jaune bien sûr et en deux fromage on réserve une dernière en deux fromages on réserve et maintenant on passe à la machine la machine en place et maintenant il faut quatre mains papa j'arrive 1 2 3 4 l'impliquable fromage on incorpore en relation terminée on ouvre on regarde en dedans impeccable 1 kg de fromage bien rapide machine débranche et le bol arrive et le fromage dans le bol c'est sûr qu'un fromage froid sera plus idéal il faut environ 30 degrés à la cuisine donc on en part comme ça maintenant tout ce petit monde ira au frais la machine partira et on continue la mise en place en tacos aura des frites belges et une sauce algérienne donc un taco multinational passoire ici les frites on les égouttes le restant pour demain ma graisse de boeuf est à 160 degrés celsius les frites dans la graisse araignée on les ressources et on a l'air environ pour sept minutes comme les ai gens dans la frontaine patience et longueur de temps font plus que force licorage il me reste cinq minutes pour m'occuper de mon poulet poulet viande blanche couteau blanc coupe d'oeuf et on dit les dés dans le bol deuxième le filet coupe d'oeuf bol le restant coupe d'oeuf et on dit et les mains et les couteaux iront à la plonge se faire assainir l'huile un peu comme ça on mélange et le poulet on réserve sept minutes plat gratin ici araignée revient et on égoutte il y en a plus impeccable feu éteint les frites ici vérification visuelle mais c'est hyper chaud donc on va aller vite il y a des légères pellicules donc ça va nous les rendre plus croustillantes plus croustillantes à la deuxième vision et pour les frites on est réservés au frais passons à la préparation de ma viande il n'y a plus de bol on a tout prix donc une poêle sur la table et donc de fâcher 500 grammes pour mon bœuf beaucoup 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 d'éléments la liste est très longue donc on les verra à fur et à mesure première étape issou 2 g poudre d'oignon 3 g poudre d'ail 2 g cumin 2 g poivre 2 3 g sel 2 3 g et tout ce petit monde sur le fourneau la poêle sur le fourneau et feu à fond bon vous avez vu que j'ai pas mis de gras pas d'huile pas de beurre le gras est dans la viande c'est une viande hachée mi maigre donc le gras il est juste là on écrase on incorpore on fait un tourne et retourne pour bien incorporer tout ce petit monde ensemble on égraine on fait un tourne et retourne on apporte le bas dessus le dessus en bas et on conclut cette opération pour environ 10 à 12 minutes après deux minutes de tourne et retourne on peut voir que la viande commence à être colorée de tous les bords on incorpore bien les épices et je reviens encore en deux trois minutes une fois qu'on obtient cette consistance oignons dans la poêle on fait un tourne et retourne en même temps on suit il fait très chaud tourne et retourne après encore deux minutes donc 2 2 2 6 minutes total les oignons quand ça être translucide on peut passer au maïs maïs un petit peu c'est vraiment au choix trois rouges aussi c'est au choix pas de tomates environ une à deux cuillères chipotée dans une sauce adobo deux à trois cuillères bien sûr c'est toujours à l'oeil et on incorpore tout ce petit monde ensemble on laisse infuser tous ces jus pouillon de bœuf environ 125 millilitres et on mouille on rapporte tous ces jus ensemble on baisse le feu et on a pour environ 5 à 6 minutes après un tourne et retourne constant pour un dernier 5 à 6 minutes ben bien on est presque prêt feu éteint en avant on déménage poêle avance beurre une à deux cuillères et feu de nouveau à fond on laisse fond personnaliser que c'est une recette santé donc le bain c'est la vie le beurre est fondu on a peur à la peignot dans la poêle le piquant c'est pas pour vous eh bien il ya la peignot c'est pas pour vous on fait revenir on laisse mijoter on réalise à la peignot tourne on n'est fait que tourner une fois donc ce n'est pas un tourner retourne juste un simple tourne et on attend environ une à deux minutes le piquant est prêt on réserve le feu sur médium le beurre c'est meilleur la poêle en avance et le beurre épicé avec la viande ou elle plonge et on n'est pas fort bon le feu est sur médium pour garder tout au chaud ça me donne le temps pour commencer mon montage tout est prêt on est prêt à monter torsir à table on remonte le défi fromage un petit peu sur une demi on tasse on va faire deux tacos bon pour les connaisseurs de nourriture mexicaine on peut voir que ce n'est pas vraiment des tacos mais des quesadillas donc pour cette vidéo tacos français contre tacos mexicain on va juste dire que c'est des tacos la viande arrive cuire à trous on peut voir que la viande est très jouteuse très goûteuse c'est hyper piquant donc attention deuxième qu'est ce dia tacos hybride truc on réalise on les remplit bien on n'a pas travaillé pour rien le rescapé on le sauve et plus de piquant ces tacos garantie de vous faire mal en rentrant et en sortant manque de calories fromage un peu plus le fromage en haut va aider que le torsir colle ensemble torsir ferme en deux on réserve on écrase le deuxième torsir en deux on écrase et maintenant passons la machine à panini qui sera transformée en machine à tacos la lumière verte est allumée on ouvre et le tacos mexicain dans la machine à tacos machine ferme et on attend environ 30 secondes on ouvre belle coloration tacos tourne et machine ferme encore 30 secondes le premier tacos devrait être terminé on ouvre spatule et on transporte le premier est terminé le deuxième prend la relève on insère on ferme et comme la dernière fois 30 secondes tacos retourne et machine ferme c'est prêt on ouvre le tacos qui est cette dia on le réserve sur l'assiette avec l'eau on a perdu quelques morts fours c'est pas grave la machine on le lave on le ferme et le reste en fours donc comme on peut voir tout est fondu à souhait on regarde c'est incroyable ça sent hyper bon c'est très piquant et maintenant tout ce petit monde va au four à 200 degrés farinette juste pour garder au chaud pour que mon père puisse travailler je suis de retour c'est à mon tour poêle feu à fond à 150 degrés testus poulet pince poulet à la poêle l'huile qui a enrobé les morceaux de poulet est suffisante donc pas plus on légalise la poitrine qui sera vite donc environ 30 secondes après 30 secondes on tourne il faut retourner un peu de sel auignon comme ça tourne et on fait sur les oignons après le sel un peu de poivre c'est assez on légalise si on le retourne on laisse sur les oignons tranquillement les oignons ont rendu leur eau impeccable on le retourne et on fait réduire d'autres oignons le poulet est au chaud maintenant les frites feu à fond ma graisse est à 180 degrés celsius les frites avance le papier plus besoin papier plonge les frites de la graisse l'araignée est chaude le gant on fait un tourne et on tourne alors environ pour deux minutes feu éteint araignée bol on égoutte des rescapés impeccable araignée plonge vérification auditive super nickel les frites au chaud et maintenant on passe à la sauce fromager un chaudron ici le feu tout doux le fromage le voilà on commence avec un petit peu on égalise crème champette un petit fond environ la moitié maryse et on égalise le chaudron va être chaud le gant et on fait fondre tranquillement toujours un feu doux comme pour les fondus ne pas faire une boule un peu de poivre pas de problème et on fait fondre pour avoir une consistance style onctueuse on voit que les bords pour ne pas que ça brûle la consistance est super nickel on vérifie impeccable donc on fait chauffer sans ébullition une fois terminé le feu en steamer donc tout doux la sauce fromagère est terminée maintenant on passe au montage jean-pierre la machine oui chef la machine nettoyée est prêt à l'emploi tiens super machine branchée impeccable pour le montage tortillas comme ça la sauce est arrivée cuillère un peu comme ça c'est une coude en égalise le poulet le voilà couvercle à la plonge pince le poulet comme ça un peu d'oignon super nickel pour le poulet pour l'instant on le réserve et les frites les voilà par ci par là les frites en réserve sauce fromagère ici louche on réactive et on nappe excellent sauce fromagère à la réserve maintenant on roule à roule on enfonce Alphonse on plie papy et on roule à roule ceci fait cuisson machine ouvre saco comme ça et on ferme et on y en a environ pour 30 secondes après 30 secondes on tourne machine ferme et encore 20 secondes après un deuxième 30 secondes ça devrait être prêt en effet c'est prêt on se lève on se tient à fouet impeccable mon taco français est prêt maintenant jean-pierre jean-pierre les voilà donc le tacos français et les tacos mexicains sont terminés papa contrôle d'égalité contrôle d'égalité intérieur lumière caco ici couteau là couteau jaune caco coupe 2 on vérifie super nickel on le dresse pour l'assiette super nickel on les met comme ça pour voir l'intérieur le taco mexicain on le dresse il est encore très chaud couteau jaune coupe 2 même système vision extérieure devant les clients le fromage est bien vendu le dentilla est très souple donc pas sec tout est moelleux numéro 1 maintenant contrôle gustatif maintenant on teste les français impeccable super nickel les algériens incroyable et les belges splenickel et voilà tout le monde est content donc moral de l'histoire c'est que même avec différents pays tant que le premier final est bien tout ira bien et surtout avec des premiers locaux voilà et une chose c'est qui est universelle c'est la planche et merci à vous qui nous suivait à travers le monde et pas tout à l'heure c'est une balle